Ici, on nous demande de réfléchir au nombre de solutions qu'ont chacun de ces quatre systèmes d'équations. On va s'entraîner un peu, comme ça la prochaine fois que Arbeg nous met au pied du mur, on saura quoi répondre assez rapidement. Alors d'abord, avant de s'attaquer à l'exercice directement, rappelons chacun de ces cas. Donc nous avons, premier cas, deux droites parallèles qui ne se coupent jamais, qui représentent chacun une équation. Et donc il n'y a aucun couple x-y qui est solution des deux équations en même temps, car il n'y a pas de point d'intersection. Et dans ce cas, nous n'avons pas de solution. Deuxième cas, la droite représentative de la première équation et celle qui représentent la deuxième se coupent en un point unique. Elles ont un point d'intersection. Et il y a un couple x-s-y-s unique qui est solution de l'équation. Donc il y a une solution dans ce cas de figure. Et finalement, dernier cas, la droite représentant la première équation et la deuxième sont confondues. Et donc il y a une infinité de couples x-y tout le long de ces deux droites qui sont solution des deux équations. Donc on a une infinité de solutions au système. Dans le cas où on a une solution unique, on dit que les deux équations, chacune représentée par une droite, on dit que les deux équations sont indépendantes. Et dans le cas d'une infinité de solutions, où la deuxième équation est équivalente à la première, on dit que les deux équations sont dépendantes. Voilà tout ce qu'on sait sur la théorie des systèmes d'équations en ce qui concerne le nombre de solutions au système d'équations. Le principe à chaque fois, du coup, sera de déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de chaque droite. Car en faisant cela, on sait dans quel cas de figure on sera. Premier cas de figure, coefficient directeur identique et ordonnée à l'origine différent. Dans ce cas là, lorsqu'on a deux droites parallèles, donc deux mêmes coefficients directeurs, mais qui ne passent pas par la même ordonnée à l'origine, on n'a pas de solution. Deuxième cas, lorsque les coefficients directeurs sont différents, quelle que soit l'ordonnée à l'origine, dans ce cas là, on a toujours une solution unique. Et troisième cas de figure, lorsque le coefficient directeur entre les deux droites et l'ordonnée à l'origine sont identiques, donc deux droites confondues, dans ce cas là, on a une infinité de solutions. Donc pour chacun de ces systèmes, voyons voir dans quel cas de figure on se situe, et on pourra conclure rapidement si on n'a pas de solution, une solution ou une infinité de solutions. Mettons donc chacune de ces équations sous une forme qui fasse apparaître leur coefficient directeur et leur ordonnée à l'origine, et on verra dans quel cas de figure on se trouve pour chaque système. Alors, premier système, je vais m'en occuper ici, la première équation peut se réécrire moins 2y est égal à moins 10x plus 4, en soustrayant moins 10x de chaque côté, et on va faire pareil en bas, moins 2y est égal à moins 10x plus 16, en soustrayant moins 10x de chaque côté. Et le système devient, en divisant par moins 2 en haut et en bas, y est égal à 5x moins 2, et en bas, y est égal à 5x moins 8. Le coefficient directeur ici et ici est identique, il est de 5, par contre, leurs données à l'origine, ici et ici, sont différents, moins 2 et moins 8. Donc, on se retrouve dans un cas similaire à celui-ci. Il n'y a pas de solution. Ici, on peut conclure aucune solution, zéro solution. Deuxième système d'équation, on continue de s'entraîner. La première équation peut se réécrire moins y est égal à 5x moins 10, en additionnant 5x de chaque côté, et puis en multipliant par moins 1, toute l'équation, on obtient y est égal à moins 5x plus 10. En ce qui concerne la deuxième équation, en une étape, on peut y arriver, donc on va l'écrire directement ici, y est égal à moins 4x moins 8. Voilà, on obtient deux coefficients directeurs différents, moins 5 et moins 4. Donc, c'est sûr que les deux droites se coupent. On se retrouve dans ce cas de figure et on peut conclure qu'il y a une solution. Troisième exercice, on réécrit la première équation en soustrayant 2x de chaque côté. On obtient, il est là, qui est égal à moins 2x moins 3. Deuxième équation, on va d'abord tout multiplier par 2. Ici, 1, ici moins 3 et ici 2. Voilà ce qu'on obtient en multipliant tout par 2. Et on va soustraire 2x de chaque côté et on obtient y est égal à moins 2x moins 3. Là, on se retrouve dans le cas de figure où on a le même coefficient directeur, la même ordonnée à l'origine. Donc, il s'agit de ce cas de figure-là. Les deux droites sont confondues. On a une infinité, une infinité de solutions. Quatrième exercice, on va d'abord soustraire 2x de chaque côté là-haut. y est égal à moins 2x moins 4. Et deuxième équation qui est déjà sous la forme qu'on veut. y est égal à 2x moins 4. Alors attention, ici, les coefficients directeurs sont différents. Les deux équations se ressemblent mais elles ne sont pas identiques. Les coefficients directeurs sont différents. Donc, on est dans ce cas, ici, où on a une seule solution. Voilà, nous avons résolu les quatre exercices et trouvé le nombre de solutions à chacun des systèmes d'équation.